... Dernier mille marins avant que s'achève l'expédition Tara Océan Polar Circle. Après 7 mois de mission scientifique en Arctique pour étudier le plancton, mais aussi mesurer la pollution de cette région fragile, Tara et son équipage rentrent à l'Orient, son port d'attache depuis plus de 6 ans. Un retour après plus de 25 000 kilomètres parcourus autour du pôle Nord, qui symbolise la réussite d'un véritable défi maritime et scientifique. Tara a emprunté de faire le tour de l'Arctique en une saison, donc en un été. Ce n'était pas gagné au départ, les conditions météo sont compliquées, la glace de mer en Arctique est toujours assez imprévisible. Le tour a été effectué un peu au pas de course parfois, pour éviter la glace, mais non seulement on a fait le tour, mais en plus on a fait la science et les prélèvements qu'on a effectués ont dépassé de loin nos espérances au départ, donc c'est un succès. Le but étant de comprendre un peu l'impact de cette fonte de la glace sur ces écosystèmes arctiques, sur le plancton notamment, et sur la pompe à carbone, puisque l'Arctique est une formidable pompe à carbone, on le sait peu, mais il stocke beaucoup de carbone qu'on émet dans l'atmosphère, donc en ce sens-là il est très important. Le pôle Nord, on voit que ça fond à toute vitesse, que les enfants commencent à comprendre tout ça de plus en plus, ils savent que le réchauffement climatique c'est grave, donc je pense que les générations qui viennent, et on le fait pour eux, vont de plus en plus le savoir, l'apprécier, et ça nous fait plaisir, c'est ça le but. Mais aujourd'hui c'est beaucoup de bonheur d'abord, bon d'émotion aussi bien sûr, et puis aussi remercier qu'ils soient revenus comme ça, intacts, tout le monde intact, ça c'est pour moi très important, parce que j'ai beaucoup pensé à eux, je les ai appelés quelques fois, et ils sont là, voilà. On est à Lorient et j'aime beaucoup Lorient, c'est une ville qui aime Tara aussi je crois, des Lorientais l'accueillent toujours magnifiquement. Agnès Bé a raison, une fois de plus ils sont là, les Lorientais, dans une ambiance de fête sous les airs de la pétarade de Brest, ils attendent patiemment l'arrivée de la Goélette. Tadara, il va venir. J'ai vu sur les journaux, puis ça m'intéresse, donc l'expédition, l'histoire de... J'ai dit à mon épouse, ce soir on est là. J'ai suivi Tara sur internet, avec des émissions aussi sur Tadassa, et je voulais voir arriver le bateau sur Lorient. Cette expédition-là, c'est un truc assez scientifique, qui permet une avancée énorme au niveau des recherches, et je pense que ça peut être intéressant de suivre pour en savoir un peu plus quoi. La silhouette du voilier scientifique se dessine peu à peu dans la nuit. Tara est bel et bien de retour après sa grande aventure dans les glaces. C'est un grand moment. S'il y a autant de monde ici pour accueillir Tara, à cette occasion, c'est la reconnaissance du travail qui est fait par toutes les équipes scientifiques. Et l'expérience de Tara, c'est aussi la sensibilisation de nos concitoyens à toutes ces problématiques de la terre, de son futur, de l'élèvement du niveau de la mer, et de tout ce qui s'y rattache. Et dans un territoire maritime comme le nôtre, on est forcément très sensible à cela. Donc Tara, c'est aussi Lorient. Et ça continuera dans ses belles aventures. Quand Tara part, on est un peu triste. Et en même temps, c'est porteur d'espoir. Quand il revient, on est très heureux. Voilà, merci. Un bonheur que partage aussi l'équipage de Tara. Lorient, c'est le port d'attache de Tara. Donc c'est toujours un petit moment émouvant de revenir de là où on est parti. Tara au Céan, c'était deux ans et demi après. Là, c'est six mois après, mais dans des conditions un peu plus rudes, un peu plus hostiles. Donc on est toujours content d'arriver et de dire, ben voilà, ça s'est bien passé. On a ramené le bateau en bon état, tout le monde en bon état. Le plus dur de tout, ça a été le moment où on a attendu l'ouverture du passage du Nord-Est. Parce qu'on attendait quelque chose dont on ne savait pas du tout si ça allait marcher ou pas. Deuxième difficulté de navigation, mais qui était vraiment plus pénible, c'est quand la nuit est revenue, où là, c'est vraiment plus pareil. Naviguer de nuit avec des zones où il y a vraiment de la glace, c'est comme avancer à contresens sur l'autoroute, c'est pareil. Donc c'était un peu tendu ce moment-là. Le retour de la nuit, ce n'est pas la partie que j'ai préférée. Mais tous ces efforts fournis, ces épreuves surmontées, se voient aujourd'hui récompensés par la réussite du projet. On a fait plus de stations qu'on pensait et on a ramené plus d'échantillons qu'on espérait. Donc c'est fabuleux. Je pense que les résultats vont être vraiment extraordinaires. En plus, les eaux russes n'avaient été pratiquement pas échantillonnées avant. Donc ça va être aussi des données que personne n'a pour l'instant. La compréhension de l'Arctique, c'est une partie de la compréhension globale du système. Je ne pense pas que l'expédition Tara Océan Polar Circle joue un rôle important dans la modification de l'évolution du climat. Parce que je ne pense pas que c'est une autre échelle. C'est une échelle qui nous dépasse un peu. Mais par contre, c'est quelque chose qui est important pour mieux connaître cet environnement et peut-être, en utilisant des modèles théoriques, essayer de prévoir comment ces écosystèmes vont changer dans les années à venir. Parallèlement à cette mission scientifique, Tara Expédition interpelle la société civile sur les problématiques de l'Arctique. L'Arctique est un endroit de la planète avec beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux économiques, des enjeux de développement, des enjeux pour les populations locales, des enjeux environnementaux énormes. Parce que c'est un endroit assez vierge aujourd'hui finalement. Avant de se précipiter dans l'Arctique, il faut devoir comprendre comment ça marche. Plus de science, encore plus de science. Il faut comprendre cet écosystème, comment il va évoluer. Et aussi, en même temps, pousser pour que les normes pour les bateaux qui vont à l'Arctique se changent, soient plus solides, plus fermes, plus adaptées à ces conditions de glace qui sont assez dangereuses. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de faire de l'Arctique, un développement effréné, un Eldorado économique. Un engagement en faveur de la planète qui fête cette année ses 10 ans. C'était le 13 octobre 2003 qu'on avait repris le bateau avec Agnès. Et depuis 10 ans, plein de missions scientifiques. Et là, c'est un peu la fin de Tara Océan aujourd'hui, en tout cas de l'échantillonnage. Et 10 ans, c'est vrai, se projeter dans 10 ans, c'est difficile. Moi, déjà, il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on en serait là aujourd'hui. Mais c'est d'essayer de continuer avec ce bateau, à continuer la recherche au vol avec nos partenaires scientifiques. Et aussi de rendre compte de ce qui est fait, de ce qui se passe au grand public, vers le grand public et vers les enfants. Tara restera à Lorient pour un long chantier jusqu'au mois d'avril 2014, avant de mettre le cap sur la mer Méditerranée. Une mission de sensibilisation de 6 mois dans le berceau des civilisations, qui permettra de positionner les enjeux environnementaux sur le devant de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada